Nous ne voulons pas nous résigner à la moindre stigmatisation de qui que ce soit. Je ne répondrai pas à M. Martin sur la gestion des effets collatéraux de l'immigration. Ça n'est pas digne. Ça n'est pas digne, M. Gollnitz, de dire cela. Pour une République, et vous vous prétendez de la République, il n'y a pas de jeunes de l'immigration, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blonds, il n'y a pas de bruns. Il y a des jeunes que nous devons éduquer, à qui nous devons transmettre des savoirs, et que nous avons le devoir d'accueillir au nom de nos textes les plus sacrés. Et je ne peux pas accepter cette présentation absolument ignoble, et je pèse mes mots, que vous faites de la politique d'apprentissage de la région. C'est une réalité, c'est un problème. Ce n'est, M. Gollnitz, la grandiloquence et la langue de bois, vous la manipulez parfaitement, simplement vous appelez langue de bois le discours des autres, ce qui est très facile depuis le début de cette Assemblée plénière. Alors, je vous en prie, la grandiloquence, vous en savez quelque chose, la mienne au moins, elle a le mérite, et je la revendique, de la générosité républicaine, ce qui n'est pas votre cas. Merci, M. Mérieux, nous allons... Ce n'est pas au nom de la gauche. Ce n'est pas au nom de la République, M. Dolny, ce n'est pas au nom de la gauche. Quand j'ai en face moi des gens du patronat et du MEDEF, ils m'entendent plus que vous, parce qu'ils savent que les jeunes de l'immigration sont aussi une chance pour la France. Alors, nous allons... Nous allons...